Alors, on va toujours continuer dans le thème dans lequel on était, c'est-à-dire passer les limites. On n'a pas terminé. Aujourd'hui, on va vraiment toucher une des armes très particulières qui permet de passer les limites naturelles. Je vous avais dit qu'il y a deux grandes formes de limitations. On peut se diviser même en trois. Les limitations, comme je l'appelle, c'est tout ce qui est blocage, tout ce qui est level que tu n'arrives pas à passer. Tout ce qui est level que tu n'arrives pas à passer. Dans la vie, dans ta vie, tu dois passer les limites. Et Dieu va toujours passer des limites. Amen. L'armes qui a constitué jusqu'à tout ce qui est blocage, une limitation dans ta vie, va tomber dans le puissant et pressionnant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons parler et nous allons prier pour vivre une arme puissante que Dieu nous accorde pour pouvoir passer les limites. et que tu passes les limites dans le puissant et pressionnant de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, on connaît tous le passage de base. On connaît tous le passage de base que j'ai utilisé. Un des passages de base que j'ai utilisé pour parler de passer les limites, c'est l'histoire de Jabet. Jabet, dans le livre de Deux Rois, chapitre 4, c'est-à-dire l'histoire de Jabet, où l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, prie en disant, « Seigneur, si tu es dans mes limites, si tu es dans mes limites, si tu changes ma vie, si tu me bénis, si tu es avec moi. » Et puis, il a mis les points de suspension, la prière qu'il a faite. Il n'a pas dit les conditions qu'il a mises. Et puis, sur la base, la prière aussi de Jabet, que Jacob avait faite, parce que Jacob a fait une prière séminaire. Il a dit à Dieu, « Si tu me gardes, si tu me protèges, pendant que j'effectue ce voyage, si tu le fais, voilà ce que je ferai. » Mais Jacob, par contre, il a marqué ce qu'il allait faire. Et dans les choses qu'il a dites à Dieu, il en a cité trois catégories. Allez, allez. Amen, amen. 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 Donc, Jabet disait, « Si tu es dans mes limites, si tu es dans mes limites, si tu te préserves, si tu es dans mes limites. » Donc, on a les points de suspension. Et puis, les points de suspension, comme je vous l'ai dit, chacun d'entre nous doit les remplir. C'est comme ça qu'on passe les limites. Parce que les limites, elles sont là pour un but. Donc, quand tu dis, « Si tu vas le faire, si tu fais ceci, si tu fais cela, comme on a appelé cela, on a appelé cela les prières. » Ce sont les prières, comme Toxis en grec, ou encore, ce que tu vois dans le Nouveau Testament, les types de prières appelées, les requêtes. Dans les requêtes, il y a différentes sortes de choses. Donc, les requêtes, plus précisément, on connaît qu'il y a des vœux, qui sont des vœux, des engagements. Mais ils sont très particuliers. Il ne faut pas se précipiter pour dire toutes sortes de choses. C'est pour que la Bible ne fait pas des vœux avec précipitation. Et dans les limitations, donc, je fais un rappel rapide. Dans les limitations, donc, on a deux grands groupes, sinon plus trois. On a celle que Dieu lui a positionnée. Et puis, il y a les limitations causées par des esprits impus, qui sont causées par des esprits impus, par des démons, qui sont un peu plus faciles, donc, à briser. Chacob va faire un vœu en trois axes. Donc, généralement, les types de vœux, quand vous faites la prière qu'on appelle « Si », il y a à peu près les vœux, ce que tu vas dire, doivent se retrouver dans un de ces trois, sinon dans ces trois éléments-là. OK ? La première chose dont il dit, le Seigneur sera mon Dieu. Amen. La deuxième des choses, je bâtirai la maison de Dieu et la troisième, je donnerai la dîme d'eux. Les limitations n'empêchent pas Dieu de vous exaucer tout le temps. On l'a vu avec le roi Ézéchias, vous vous en souvenez. Amen. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Il a fait des prières de supplication et les prières de supplication étaient suffisantes pour que Dieu dise « Voilà, je vais te donner 15 jours, 15 années supplémentaires. » Malheureusement, pendant ces 15 années, Ézéchias a ouvert une porte à l'ennemi qui est rentré, qui est parti visiter le temple de Dieu, les richesses qu'il y avait là-bas. Et le prophète est venu lui annoncer « Ce que tu viens de faire là, tu viens de livrer ta descendance et tout Judas au même des Babyloniens. » les prières en Toxie, c'est pas les seules prières qui font passer les limites. Les supplications font passer les limites. L'adoration fait passer les limites. C'est ça que Dieu peut suppler, suppler, Dieu peut passer une limite. Tu peux, c'est Dieu pas, tu peux passer une limite. Mais c'est que quand tu as passé la limite, c'est la raison pour laquelle Dieu ne voulait pas que tu fasses passer la limite. C'est en danger. Ce matin, parce qu'on est déjà le matin, je veux donc introduire le fait de se tenir devant, dans la prison de Dieu, ou se tenir devant la face de Dieu. Alors, le Seigneur Jésus dit de se garder, de faire du mal aux petits-enfants, car leur ange voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, Jésus dit que tu vas avoir plus de problèmes si tu t'amuses avec un petit-enfant à cause de ce que l'ange voit continuellement la face de Dieu. Amen. Alors, la différence c'est qu'il y a des anges qui voient la face de Dieu mais de manière discontinue. Ils le rencontrent pour un sujet, ils le rencontrent pour deux sujets, ils repartent. Mais, du fait que l'ange, il voit continuellement la face de Dieu, ça lui donne une plus grande puissance, une plus grande autorité, de sorte que ce qu'il protège est vraiment protégé. Donc, plus tu vas voir la face de Dieu, mieux tu seras protégé. Plus, tout ce qui dépend de toi sera sous protection. Plus, les ennemis qui te toucheront verront la colère de Dieu. Tu vois, il dit leur ange dans les cieux. Qu'est-ce que fait l'ange dans le ciel pour les enfants? Alors, qui est l'ange dans les cieux? Le mot ange signifie messager. C'est-à-dire que c'est celui qui transporte le message pour les enfants. Donc, le cas, en fonction de coordination, il vient répondre au verset 10. L'ange voit continuellement la face de Dieu parce que le fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Donc, il y a des choses qui sont perdues dans vos vies. Il y a des éléments qui sont perdues, des vies perdues, des ressources perdues. Perdues comme pourquoi? Parce que le voleur, le dragon les a volés. Le voleur vient pour dérouber, égorger, détruire. Il y a la santé des certaines personnes qui ont été perdues. Il y a les finances, l'espérance de vie qui sont des choses qui ont été perdues. Le fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Il y a des degrés des choses qui sont perdues qui ont besoin que tu sois continuellement, pas ponctuellement, de manière discontinue, mais que tu sois continuellement devant la face de Dieu. Abraham est resté avec Dieu. Il les a accompagnés. Il n'a pas quitté la présence de Dieu. Il est resté dans la présence de Dieu. Et c'est un partage. Quand Dieu dit est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je m'apprête à faire? Si tu veux rester dans la présence de Dieu, quand Dieu m'a fini de te donner de ce que tu attends, reste encore. Amen. Jeûne encore, adore encore, lit ta Bible encore. Voir la face de Dieu, en fait, c'est voir, c'est être dans la présence de Dieu, mais tu vois devant la face de Dieu, en fait, si tu es devant les yeux de Dieu, tu vois ce que Dieu voit, tu entends ce qu'il entend, tu entends ce qu'il dit, tu écoutes ce qu'il dit, tu es dans son air. C'est une atmosphère très particulière de se retrouver devant la face de Dieu. Amen. Dieu révèle que c'est une atmosphère où l'être humain ne peut pas rester. C'est une atmosphère où l'être humain, l'humain meurt par la face de Dieu. Et, première chose, il faut que tu sois quoi? Il faut que tu sois dans le rocher. Sans le rocher, tu ne peux pas avoir la face de Dieu. Et maintenant, un corétien dit ce qu'il a dit, le rocher là, qui suivait Israël, c'est Christ. Ça, ça va nous parler de la réelle conversion. Alléluia, dans un premier temps. converti pour avoir Christ. Deuxième chose, être caché en Christ, c'est très important. C'est-à-dire, pour voir Dieu, il dit, aucun homme ne peut voir et vivre. Pour voir Dieu, il faut que tu meures. Amen. Amen. Mais, on va te parler, je te parlais, pour dire, c'est un mot par lequel, en Christ, tu dois passer et tu verras. Parce que je t'expliquerai ce dont il s'agit. Et le dernier texte qu'on a lu, nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Vous rentrez dans la prison du Seigneur, dans la prière. Il faut faire attention que s'il y a un autre Dieu qui vient là, il sera un obstacle à voir la face de Dieu. C'est quoi d'autre Dieu devant ta face ? C'est-à-dire d'autres choses qui focalisent et qui prennent ton attention plus que Dieu. Vous voyez ? Les autres Dieu devant la face de Dieu, c'est l'argent. Les autres Dieu devant la face, c'est nous-mêmes. Les autres Dieu devant la face, quelquefois, ce sont nos propres sujets. D'autres Dieu devant ma face, quelquefois, c'est des hommes de Dieu. Amen. Il y a des parents qui sont en prière. Ils priaient, ils n'ont même pas confiance dans la prière. C'est-à-dire que si le pasteur San Diego n'a pas prié pour moi, Dieu ne m'a pas entendu. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher Dieu, mais ils ont mis entre Dieu et eux un intermédiaire en la personne du pasteur. Jésus est un intermédiaire. Jésus est le seul rocher dans lequel on se cache. Quand tu es venu devant la face de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose d'autre qui s'approche de la considération que tu as du Dieu devant toi. Donc, toutes ces formes de divinité-là sont des choses qu'on va apprendre à savoir mettre de côté quand on adore venir devant la face de Dieu. Saint-Esprit, toi qui m'expliques toutes ces choses, je prie pour tous ceux qui sont connectés maintenant que tu as douce présence, que tu as saine présence. Saint-Esprit, toi qui nous enseigne toutes choses, toi qui conviens au cœur du péché, du jugement, par à chacun de tes serviteurs, par à chacune de tes serviteurs, apprends-nous, viens nous former, viens nous apprendre à voir la face du Père, à voir la face de Dieu, mais à savoir rester dans cette présence. Saint-Esprit, apprends-nous cet esprit. Que tout ce qui a nous fait rester devant ça soit ôté dans le nom de Jésus. Nous voulons appeler nous voulons demeurer dans la présence de notre Père au nom de la puissance de Jésus. Merci Seigneur, qu'il en soit ici. Amen.